et salut à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur league of legend une vidéo un petit peu spéciale puisqu'on ne va pas jouer une game on va en analyser une c'est un replay que l'on va analyser et on va analyser le gameplay de la jinx ici présente donc qui est un joueur débutant genre vraiment vraiment débutant et le but c'est de à travers l'observation de sa game de dégager un petit peu des mécaniques générales et des conseils généraux sur le jeu qui pourront l'aider à progresser quelles sont les priorités sur lesquelles il doit se fixer pour pouvoir pour pouvoir progresser parce que league of legends c'est un jeu sur lequel la connaissance est extrêmement importante connaissance et l'expérience vont beaucoup jouer mais vous pouvez clairement accélérer votre processus d'apprentissage et progresser beaucoup plus vite si vous vous posez les bonnes questions et si vous fixez les bons objectifs donc c'est un état d'esprit d'ailleurs je vais commencer sur ça l'état d'esprit quand vous débutez en général vous allez faire des erreurs etc les gens dans le chat doit être désagréable vous envoyez des remarques etc ça fait partie du jeu les gens sont comme ça et il faut rester dans un état mental stable il faut il faut pas il faut pas céder à l'émotion etc donc vous vous concentrez sur votre game vous essayez de faire de votre mieux vous restez lucide c'est pas parce que vous êtes en 0-10-0 que vous devez commencer à faire n'importe quoi non c'est pas grave c'est tant pis c'est le score c'est comme ça essayez la prochaine action de faire de votre mieux ok vous êtes derrière dans ce cas là vous allez jouer vous allez jouer en retrait vous n'allez pas vous avancez sur la terçaire qui est overfield vous faites de votre mieux et s'il ya vraiment des joueurs qui sont insupportables dans le chat vous avez juste à appuyer sur tab et à appuyer sur la petite bon là on est dans le mode replay mais en jeu à côté de chaque joueur vous avez une petite bulle vous avez juste à cliquer sur la petite bulle et ça va le mute du coup vous n'entendrez plus ce qu'il vous dira dans le chat et en général ça change la vie parce que vous avez l'impression que du coup bon les gens sont posés au club c'est en 0-10-0 mais les gens sont posés vous disent rien ça se trouve ils sont complètement en train de vous insulter mais tant pis tant pis au moins vous êtes dans votre truc et c'est ce qui compte il faut rester stable parce que en fait vous serez déstabilisé psychologiquement et plus vous jouerez mal plus vous serez déconcentré plus vous ferez d'erreur il ya même des gens qui se mettent à répondre dans le chat etc là dans ce cas ils sont en train de parler au moment où il ya quelque chose qui se passe juste à côté d'eux c'est du grand n'importe quoi bref ça c'était pour le premier point central sur lequel il faut se focaliser quand on est débutant parce que c'est un piège dans lequel on tombe très facilement donc faites attention à ça l'état d'esprit est très important il ne faut pas tilt il ne faut pas céder aux flames il faut muter les gens s'ils commencent à partir en live ces gens là de toute façon quand ils commencent à être désagréables les négatifs n'apporteront plus rien pour le jeu ils n'auront rien d'intéressant à dire vous pouvez les mieux voilà maintenant on va partir sur les autres points de gameplay plus propres au jeu qui vont vous aider à progresser donc on démarre le replay ici vu que le master y démarre à la botlane c'est très bien d'aller l'aider au bleu la seule chose que vous avez à savoir quand vous allez aider le master y au bleu c'est il faut partir pour être sûr de ne pas rater les premiers minions alors quand je dis pas rater si vous ratez les gold c'est pas trop grave mais il faut être au moins à portée au moment où le premier mignon paie au moment où le premier mignon meurt pour ne pas perdre l'xp très important l'xp l'xp sur la botlane le passage au niveau 2 est très important donc faites attention à ça alors là bon je suppose qu'il va pas se passer grand chose alors la jinx démarre au free flap c'est très bien je pense que c'est le sort qu'elle va maxer ensuite elle maxera le zap ensuite le e puis l'ulti évidemment dès qu'elle l'a donc ils ont bien aidé ils sont partis très bien je suppose que la soraka la soraka aurait pu démarrer au heal honnêtement elle a démarré au plus peu elle aurait dû démarrer au heal parce que heal de jungler ça peut l'aider pas mal de toute façon c'est pas le niveau 1 qui va de toute façon arras niveau 1 qui va changer grand chose sur la lane alors on arrive sur la lane comme vous le voyez c'était bon les minions ne sont pas morts alors là il y a eu quand même un peu de chance je pense parce que les minions auraient pu mourir elle va pas pouvoir tousser la steed je pense qu'elle peut en récupérer deux et bon je vais pas parler du last team en détail mais gardez ça toujours à l'esprit l'important quand vous êtes en lane c'est pas tant de tuer les ennemis parce qu'en général tuer les ennemis ça va vous faire prendre des risques des fois vous allez pouvoir vous retrouver en sous nombre parce que le jungler va arriver ou le mid laner va arriver vous savez jamais surtout en botlane ce que va produire votre support non ce qui compte c'est d'être bien enfin faut rater aucun last team dans la décary en plus vous êtes un champion team qui allait avoir de plus en plus d'ad au fil du jeu donc l'astit décrypte c'est pas compliqué vous êtes un champion porté avec de l'ad il faut l'astit un maximum de cs faut pas les rater c'est la priorité à chaque fois la priorité et c'est un gros problème de ccc une des un des éléments essentiels qu'il faut fixer quand on est joueur bronze ou silver c'est le faire pour apprendre à fermer proprement la laging s'en sort pas trop mal bon du coup vous m'entendrez plus trop en parler je pense sauf si je vois des normes un des trucs scandaleux dans la dans la game et vous m'entendrez plus trop parler du farm la voyez n'hésitez pas à attendre le dernier moment pour l'astit le mignon voilà elle a l'astit trop tard du coup et faites attention à quels sont les mignons qui sont focus par les sbires pour savoir lequel est en train de perdre de la vie donc c'est pareil c'est un coup qui se prend l'astit trop tôt faut savoir que les sbires mêlées ont un peu plus de vie donc ne vous faites pas avoir par ça alors que les sbires hange eux fondent très vite et le sbire canon lui a énormément de vie et il faut surtout pas le rater ce qu'il donne beaucoup de gold la soraka joue plutôt bien je trouve enfin oui elle joue bien parce qu'elle est devant son ad carré et ça c'est ce qu'on aime de la part d'un support elle met la pression beaucoup plus que la lulu et donc elle 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 embête ce twitch et la jinx du coup peu l'astit tranquille honnêtement elle pourrait aussi la jinx et c'est là que ça commence à se compliquer c'est à dire que vous devez l'astit et en plus vous devez commencer à participer à la pression pour empêcher l'adversaire de l'astit jinx c'est un perso qui a énormément de portée grâce à ses roquettes donc il faut pas hésiter une fois que vous avez par exemple l'astit se crie vous êtes un peu plus avancé donc vous êtes ici vous l'astit script vous passez en flip-flap en mode roquette et vous pouvez lâcher une auto attaque sur le twitch et vous reculez dès que vous avez lâché une autre attaque c'est important de reculer parce que tous les tripes adverses vont vous agresser vous allez prendre l'agression des clips et du coup il faut reculer pour lâcher l'agro une auto attaque c'est suffisant le mec aura en général pas le temps de réagir surtout s'il est en train de l'astit un cri parce qu'il aura mis son auto attaque sur le clip vous auto attaquez vous reculez vous pouvez par exemple pénétrer dans le bush pour être sûr de lâcher l'agro et vous revenez l'astit évidemment vous ne pouvez faire ça que quand vous êtes sûr qu'il n'y a aucun minion qui est en train de mourir et qu'il va falloir l'astit parce que là vous voyez la soraka se bat quand même un peu tout seul et la jinx participe pas du tout aux trades et ça c'est très mauvais pour l'instant ça va la soraka a réussi à gagner les trades mais honnêtement surtout surtout et là c'est essentiel quand vous jouez avec une soraka qu'est ce qui doit prendre des dégâts qu'est ce qui doit prendre des dégâts qui doit forcer les trades c'est la décary parce que la décary il peut perdre autant de vie qu'il veut la soraka va le soigner derrière c'est beaucoup plus gênant quand c'est la soraka qui prend des dégâts parce qu'elle aura plus possibilité de vous heal derrière alors un dernier point sur la lane on n'en a pas trop parlé là je dirais en bot lane le passage niveau 2 est très important donc quand vous quand vous arrivez c'est plutôt pas mal de push le but c'est d'essayer mettre un peu la pression au niveau 1 à vos adversaires pour pouvoir passer le niveau 2 avant eux et au moment où vous passez niveau 2 vous tentez une agression parce que là vous avez le double de niveau de vos adversaires c'est à dire un énorme gain de stats vous avez vraiment moyen de l'éoline à ce moment là et de les défoncer le passage niveau 2 est essentiel pour prendre un avantage sur la lane après ça c'est des choses déjà un peu plus un peu plus avancées pensez à votre last hit et pensez à suivre vos supports et à échanger les trades surtout quand c'est une soraka n'hésitez pas à prendre des coups quand vous avez une soraka ça c'est beaucoup plus important déjà là la soraka elle est toute seule la jinx je sais pas ce qu'elle fait qu'est ce qui se passe on sait pas trop ne vous arrêtez jamais de jouer vous êtes en game vous êtes à 100% dans la game si vous commencez à partir ailleurs faire une petite recherche sur internet répondre à un message lancer votre playlist de musique non non c'est pas comme ça que ça se passe vous êtes à fond dans la game il se passe des choses toujours contrairement à ce qu'on peut croire il n'y a pas de moment creux dans lol il se passe toujours des choses et même quand vous êtes à la base dès que vous êtes en train de back vous pouvez regarder ce qui se passe sur la map vous êtes en train de demander où est ce qu'il faut que j'aille quels vont être les prochains objectifs il y a toujours quelque chose à faire dans la game c'est très important alors désolé pour la caméra qui a sauté hors de cette bot lane donc oui là en plus le fait de reculer pour vous mettre dans le bush elle a probablement perdu de l'xp donc c'est vraiment très mauvais de l'xp des farms ne jamais faire ça après la soraka fait un super bon taf elle avait beaucoup de potions et du coup elle a mis le twitch super low à elle tout seul là c'est là faut bien comprendre que c'est la soraka qui fait tout bon là sur cette lane et la tweet la jinx pourquoi elle s'avance allez il faut tenter des autos on s'avance et on met des autos on passe en flip-flop une auto sur l'adversaire quand vous n'avez pas à la state avec jinx vous avancez vous avez tellement porté avec votre votre vos roquettes que vous pouvez vous mettre à une distance vraiment abusive donc là je peux la changer les roquettes pour femmes j'ai pas compris pourquoi mais qu'est ce qu'elle fait non vous avez à vous pouvez aller voir d effectivement c'est vrai qu'on n'a pas la vision là on commence à être au niveau 3 et c'est vrai que le cas des junglers qui font des cheats au niveau 3 donc le warning peut commencer à être important surtout si vous êtes un port si vous êtes avancé donc là ok c'était bien d'être allé voir des bons points mais maintenant il faut s'avancer on s'avance là y'a pas de la site avant un moment donc c'est le moment de s'avancer et de mettre une auto sur l'adversaire ça sert à rien de taper le gros clip regardez la soraka elle fait tout elle fait tout si la jinx avait mis ne serait-ce qu'une seule auto il y aurait eu un kill là dessus la soraka du coup est obligée de flasher c'est vraiment dommage il faut mettre des dégâts sur les adversaires vous êtes pas seul sur la lane bon et en plus de ça le last hitting est pas et pas parfait il ya beaucoup d'erreurs de la sitting alors je sais que c'est difficile de se concentrer sur les deux mais mais ça vient il faut se forcer à faire la hop vous pouvez mettre une auto sur la sur la lulu elle s'avance elle va vous mettre un trail riposté ça sert à rien de reculer là sur le twitch voilà très bien là elle l'a fait allez on remet des autos oui c'est bon tant qu'il n'y a pas de la dominion à la site vous pouvez vous pouvez aller auto l'adversaire là le master hit qui va tenter un gank je sais pas si ça va passer parce que ah y'a ringard qui arrive donc il y a moyen de faire quelque chose là la soraka elle a envie de prendre le trade parce qu'elle sait qu'il y a son master hit mais le ringard ne vient pas parce que son twitch est low et du coup il va pas le tenter alors master hit attend mais comme la lane ne pêche pas si la lane va pêche là c'est le moment où il pourrait agresser là c'est le moment où il pourrait agresser que fait la jinx que fait la jinx elle a son balle à son jungler dans le bush la lulu s'avance la jinx est complètement derrière c'est vraiment dommage là si la jinx avait été plus avant plus avancé nous faut être sûr que le master hit s'avance il met un plus spell et c'est fini il y a un kill là ça va peut-être le faire allez master hit c'est le moment il s'est montré un peu trop tôt ou un peu trop tard et la jinx recule on sait pas trop pourquoi il faut aller auto attaque les adversaires si vous n'avez pas à la site vous pouvez auto attaque les adversaires on arrasse c'est très important le ringard arrive le master hit est pas loin mais la soraka a peu d'hp ok le ringard finalement ne manque pas vraiment c'est pas ce qu'il fait ce ringard c'est bizarre ah il va réussir à sauter éviter de passer les bush dans les bush face à ringard ok la soraka va survivre ah non il a dessus master hit il y aurait moyen de prendre un kill quand même je pense oh bah non oh le zap est complètement raté alors là bon sur les skill shots bon sur la fuite de soraka il aurait fallu plutôt plutôt que de faire cette course là il aurait fallu plutôt faire la course comme ça pour s'écarter du bush parce que vous offrez un nouveau saut gratuit à ringard master hit je sais pas trop ce qu'il fait pourquoi il va pas sur le ringard on sait qu'il est là le ringard ça c'est très bizarre mais bon passons là dessus regardons le gameplay de j'ai la chance le heal est très bien joué ça permet de la sauver en fait non ça va pas la sauver pas de chance est ce que les pyromacheurs ont été utilisés non elle a ses pyromacheurs elle a un point dans les pyromacheurs à aucun moment la gils n'utilise ses pyromacheurs vous avez juste à les mettre sur le parcours de la soraka la soraka elle court comme ça vous mettez les pyromacheurs ici il y aura forcément un moment où le ringard la soraka passera au travers et le ringard lui soit il se les prend soit il est obligé de faire le tour donc vous êtes sûr que bah en tant que joueur à peu près descend il va même pas essayer il va revenir en arrière il aura compris qu'il ne peut pas tuer la soraka et il y aura peut-être un duel derrière avec avec dix plus jings il y aura peut-être même moyen de tuer le ringard donc pensez à utiliser vos sorts vous en avez trois enfin bientôt quatre avec l'ulti le pyromacheur ça peut sauver des vies il faut le placer intelligemment faut le placer sur la route de l'adversaire pour être sûr ça met un petit peu de temps à se déclencher donc faut être sûr que ça va vraiment le gêner et ça permettra à votre allié de se sauver donc là la jings aurait pu tout à l'heure on est vu la jings aurait pu prendre un quai enfin jings ou soraka on sait pas trop qui aurait tapé en dernier mais il aurait pu avoir un quai avec le gang de master y il aurait peut-être sans doute eu un peu plus à faire mais bon ringard était dans le coin on sait pas comment ça aurait viré ici il y avait moyen d'éviter d'éviter la mort de la soraka je sais pas combien il y a au farm est ce que la jing c'est devant ok la jing c'est à peu près à égalité ça veut dire que le tweet je ferme pas très bien non plus mais le tweet oui énormément mis sous pression par la soraka alors que la lulu ne fait rien du tout la jinx devrait être beaucoup beaucoup plus devant en termes d'élastique ça c'est je suis en train de lister là tous les points sur lesquels vous pouvez prendre l'avantage et vous auriez dû prendre l'avantage dans cette game si vous aviez été le joueur de jinx donc la soraka on la sauve et derrière on peut tuer le ringard alors on va compter le nombre d'autos que mais jing sur un gars vous allez voir c'est édifiant quand vous êtes à des caries rejouer les regarder vos risques et regarder les traits des combats vous allez comprendre bon là le il sait bien mais les pyromacheurs on les attendent ça sera taille c'est ce île etc il manque tellement à rien donc il y a une auto très bien là on sait pas ce qu'elle fait elle court alors qu'elle aurait pu mettre une autre auto elle en met une finalement mais elle a déjà perdu un peu de temps ok là c'est bon là le problème c'est que le ringard n'est plus à portée qu'est ce que vous attendez pour swap vous swap et vous passez en mode roquette du coup vous pouvez claquer une auto de plus on est déjà par rapport à ce que la jinx a fait à deux autos supplémentaires ensuite le ringard fait l'erreur de se coller contre le mur quand vous quand vous apprêtez à lancer un skill shot c'est génial quand le joueur est contre le mur c'est rêvé il ne pourra pas éviter votre skill shot parce que là si vous mettez le zap comme ceci dans la trajectoire le ringard c'est soit il se le prend soit il est obligé de l'éviter en revenant en arrière et s'il revient en arrière il y a masterie qui lui tombe dessus et là on va voir la jinx qui se précipite ou je ne sais pas quoi regardez ce skill shot comment vous voyez que ce skill shot touche le skill shot il fallait le mettre comme ça et là si elle touche son zap malgré le fait qu'elle ait raté deux autos le ringard il meurt c'est sûr et certain parce qu'il va être slow par le zap et le masterie va le finir voire même la jinx elle pourra mettre une auto plus là du coup le ringard a flash j'ai l'impression ah le ringard s'il avait été intelligent il aurait pu s'en sortir du fait que même si la jinx avait bien posé son zap il aurait pu flash le zap il met un slow il prend le shield de la lulu et du coup il n'y a pas de kill sur ringard et il a pris le first blot alors je passe beaucoup de temps volontairement sur l'analyse de ce qui se passe en lane parce que après sur le reste de la game malheureusement ça va être plus des ça va être plus des choses de ça va être plus sur la macro game en fait sur votre position votre décision making comment jouer les objectifs là vous vous avancez pas à 1v2 ça me paraît évident et d'ailleurs la jinx prend un sale trade alors va pas mourir elle flash voilà comment perdre son flash bêtement ok normalement la potion qu'on pense le poison de twitch alors là harry je suppose va essayer de prendre des kills ah bah le twitch a flash trop tard il aurait du flash bien avant il aurait du flash le bisou du coup il est mort avec ignite donc oui votre support est parti parce qu'il est mort vous avancez pas comme ça au milieu de la lane en v2 surtout contre lulu twitch c'est à dire que lulu a la possibilité de filer de la vitesse d'attaque de la vitesse de déplacement à son twitch donc il va vous rattraper et en plus le twitch il peut vous ralentir donc vous évitez vous pouvez rester plus loin et farmer à la roquette à la limite ça c'est des erreurs c'est des erreurs qui sont facilement évitables si vous restez on va dire rigoureux c'est une question de discipline on réfléchit à comment on se met comment comment on joue c'est pas c'est pas des erreurs mécaniques c'est des erreurs de d'analyses d'analyses de la situation alors jinx arrête je sais pas trop pourquoi il faudrait qu'elle aille fermer là ça aurait été important il fallait pas le temps si ça aurait été intéressant je pense de fermer de mettre toute la vague surtout le twitch en aurait peut-être raté de manière générale surtout à bas niveau les gens ont un peu de mal à fermer ce tour et donc ça peut être intéressant de push même si du coup vous exposez aux banques alors là vous avez le choix en tant que jinx soit vous auto attaquez les adversaires mais pour ne pas prendre le coup de tourelle soit vous commencez à taper la tour elle a fait ni l'un ni l'autre donc on est reparti sur du farm je vais faire une ah il ya une agression mais ouais alors l'agression elle est tout à fait logique et c'est normal qu'il la gagne je pense que là va y avoir le doublé ouais pourquoi l'agression est prévisible il ya un énorme retard d'xp la jinx est niveau 4 vous vous rendez compte que la jinx est niveau 4 quand le twitch est niveau 6 ça c'est dû à quoi c'est du c'est dû au fait qu'elle est du qu'elle est du flash back etc tout à l'heure elle a perdu un peu d'xp puisque lui le twitch est resté sur la lane et n'a back qu'après donc il a dit naï un peu d'xp c'est dû au fait qu'elle est resté dans le bush tout à l'heure à deux reprises il ya un moment aussi où elle est où elle a reculé on sait pas trop pourquoi c'est dû au fait que là en revenant elle est resté près de la tour au lieu de venir récupérer ses clips et voyez elle est quasiment niveau 5 mais le twitch est déjà niveau 6 niveau 50 niveau 6 déjà c'est panique à bord panique à bord parce que les deux adversaires ils vont avoir vos ulti et là c'est un nouveau timing fort de la bot lane la première bot lane qui passe niveau 6 elle soumet l'autre la deuxième doit vraiment jouer hyper poussie et doit reculer parce que elle se fait défoncer il ya deux ulti en face mais là on est carrément à du niveau 6 contre niveau 4 autant dire que le twitch vous découpe donc la nul est passé niveau 6 la jing c'est toujours niveau 4 elle serait pas passé niveau 5 sur le trade ou pas visiblement non elle a pas le temps de tuer le dacite et là du coup le twitch arrive avec la lulu et et là il n'y a aucune chance il n'y a aucune chance il aurait fallu claquer les pyromasheurs largement avant largement avant maintenant c'est beaucoup trop tard une fois que tout est fini et en plus ils ont ils n'ont pas joué à grand chose mais ils ont été légèrement raté ce qui fait que du coup la jinx meurt quand même et donc là la sanction est immédiate sur ce passage niveau 6 il ya déjà un énorme retard d'xp qui fait que qui fait que cette bot lane est en train de snowball et c'est pour ça que j'ai dit que je m'attarderais énormément sur le début et un peu moins sur la suite parce qu'après une fois que la game est mal embarquée elle est mal embarquée un ça c'est beaucoup plus difficile de jouer quand vous êtes derrière et c'est sur le c'est sur le sur les premières actions qu'il faut faire le nécessaire pour pas être derrière le reste de la game on verra j'accélérerai très certainement mais le reste de la game ça va être des décisions à quel endroit vous auriez dû être à quel endroit vous auriez joué tel objectif à quel endroit vous auriez vous auriez dû récupérer telle vague de faim et on analysera aussi son positionnement en teamfight le nombre d'autos qu'elle place etc alors la prochaine agression je pense que vous vous doutez de quand elle va arriver en gros dès que le twitch revient sur sa lane alors ça c'est un ça c'est un piège faut pas se faire avoir c'est un twitch si vous voyez le support et que le support et la décarrie on bat ensemble attendez vous à ce que le twitch soit en invisible pas loin je sais pas s'il avait oui il avait ulti il a récupéré son ulti ça va au niveau cooldown quand même et du coup là la soraka a réussi à placer le root heureusement du coup la jinx ne meurt pas mais vous voyez la différence qui est énorme c'est qu'il y a deux niveaux de retard donc le twitch et la lulu ils savent qu'à chaque fois qu'ils vont forcer le trade mais à chaque fois qu'ils vont forcer le trade ils vont le gagner mais même ils peuvent jouer de la pire façon du monde ils vont gagner le trade maintenant qu'ils sont devant en xp et ça c'est un énorme problème il va falloir que la jinx reste loin derrière ferme avec ses roquettes ferme sous tour éventuellement la botlane elle est perdue la seule personne qui peut vous rattraper la lane c'est un gang d'une jungler et encore ça peut mal tourner ça peut mal tourner donc c'est risqué regardez on est un petit peu plus tard un petit peu plus tard on voit là parce que après leur trade sur lesquels ils ont failli tuer ils ont push la wave la botlane ils ont back et là on voit la lulu qui revient donc il faut se dire que le twitch n'est pas loin et oui le twitch est là et regardez c'est reparti c'est reparti avec l'ulti et cette fois la soraka elle meurt et ça va être ça en chaîne ça va être ça en chaîne donc quand vous voyez la lulu vous reculez vous attendez que le farm vienne sur votre tour et vous le récupérez tranquille sous la tour parce que là ça devient injouable maintenant là là on a vraiment typiquement il s'est passé trois fois la même chose le passage niveau 6 agression ils reviennent sur la lane le twitch en fufu agression ils reviennent sur la lane le twitch en fufu agression ça va être ça en chaîne rapidement vous analysez la situation on s'en fout que vous soyez derrière ok c'est un fait très bien on va pas se déstabiliser pour ça la situation elle est quand même évidente à chaque fois qu'ils reviennent ils vous agressent ils vous défoncent faites en sorte de plus vous retrouver face à eux de farmer vraiment en étant tranquille en utilisant votre tourelle par exemple et pensez au fait que c'est pas parce que vous ne voyez pas le twitch il n'est pas là il peut être invisible ok donc là on est à peine plus loin elle vient de récupérer les farm sous tour ici le buisson est wardé donc a priori ça devrait aller rester vraiment loin ah bah voilà le twitch le twitch qui arrive en fufu on s'en serait douter est ce que je peux désactiver le chat parce qu'on s'en fiche en fait du chat voilà le twitch est là qui est en solo le problème c'est que la soraka n'est pas là donc ça c'est un peu gênant honnêtement farmer ici c'est vraiment l'endroit idéal pour farmer au pire le twitch vous aggro mais vous avez la soraka qui pourra le slow et vous soigner donc c'est moins gênant là du coup comme il est tout seul comme elle est tout seul le twitch il y va de son coup d'ulti avec la lulu qui le boost la soraka va il ouais ok il survit ouais ça ça t'a pas ça t'a pas dur mais clairement là vu le retard vu le retard c'est compliqué dit qu'il va voir son ulti va vous défoncer là j'ai plus grand chose à dire sur les conseils de jeu en lane parce que la lane est morte vous avez bien vu qu'il n'y a plus aucun moyen de rivaliser et c'est le problème dans league of agents c'est le snowball là il faut placer les pyromacheurs voilà ils sont plutôt bien passé peut-être un peu trop tard la soraka aurait peut-être pu s'en sortir les pyromacheurs je les aurais mis plutôt ici mais je les aurais mis plus tôt en fait et je pense que la soraka aurait survécu je sais pas twitch a beaucoup de portée voilà la soraka qu'est ce qu'elle fait elle place son route il faut surtout placer son slow il faut essayer de slow ce twitch après les arroutes les deux ouais en fait ça suffit pas elle les route les deux mais twitch twitch je suis quand même trop 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 de retard beaucoup trop de retard vous pouvez vraiment plus aller récupérer le moindre ferme sur cette ligne quand vous ne savez pas où est twitch ce qui s'est passé c'est qu'il ya eu un la jinx a fait un décal au dragon ils ont mis ont pris un drake un drake des nuages donc ça c'était bien suivez les autres les calls de la team surtout quand vous pouvez plus lane là il n'y a pas grand chose à faire là je pense que même en 1v2 la jinx elle se fait dive après le twitch a plus d'ulti mais je pense qu'elle se fait dive parce que la lulu avec tous ses shields et son ulti peut permettre à twitch de tanker la tour donc la meilleure nouvelle pour vous maintenant c'est celle là c'est le fait que vous ayez perdu votre tour vous allez du coup pouvoir récupérer le farm ici et le reste du temps vous serez sur la mid lane à essayer de forcer les objectifs enfin je sais pas ça dépendra des objectifs sur la map et vous ne reviendrez que quand le farm sera ici et du coup le twitch s'avancera a priori pas jusqu'à ce point alors on en revient là elle a farmé la wavobot c'est risqué de s'avancer plus loin on n'a pas la vision sur twitch et elle vient back pour récupérer son runan la jinx donc ça arrive tard le runan a 19 minutes c'est pas un item ultra cher non plus et surtout qu'il n'y a aucune botte il vous faut des bottes genre c'est hyper important les bottes en général vous faites runan et vos bottes berserker à peu près en même temps et ensuite vous partez sur lille ensuite fire cannon picking et puis puis soiv soiv du soiv du soire ferant comment il s'appelle canon ultra rapide soiv de sang et et le dominic alors là il ya moyen de prendre cette tour vu qu'il ya eu un mort sur ringard donc il faut venir chercher la tour que fait la jinx on sait pas que fait la jinx vous voyez là c'est pas un problème de lane y'a ringard qui est mort le vegar et l'o hp vous avez des creeps qui arrive ce tour c'est le moment de gratter cette tour et dès vous êtes à décarrer vous avez une portée de folie avec jinx vous tapez les tours de loin c'est le moment de commencer à gratter la tour là elle partit en arrière rien on n'aide pas à faire les objectifs dommage vous auriez pu taper un peu plus cette tour ensuite une fois que les creeps sont morts vous reculez vous reculez tous et qu'est ce qu'on fait une fois qu'ils sont morts on va au bot parce qu'il y a une énorme wave de farm qui arrive et c'est ça tout le temps c'est ça tout le temps on aide la team à prendre un objectif gratter des tours gratter un achor gratter un drake gratter un red buff adverse dans la jungle voilà on reste avec sa team tout en surveillant les lanes qui push donc vous pouvez après aller vous pouvez aussi aller au top la lane push au top apparemment mais vous avez clairement plus à récupérer au bot et puis c'est plus votre taf on va dire de surveiller le bot en général le top est surveillé par par l'autre joueur bon ici l'autre joueur c'est Yasuo il est mort mais du coup il revient dans six secondes il va récupérer il va récupérer son farm donc là il aurait fallu gratter la tour et ensuite aller au bot la jing c'est dommage n'a pas gratter la tour et que fait-elle maintenant allez il faut aller au bot il ya du farm au bot allez allez il faut aller au bot allez on va au bot qu'est ce que tu fais allez non ok c'est le Yasuo qui est allé au bot du coup il fallait aller au top mais le Yasuo y est allé aussi avec sa tp ah non ah non c'était une tp adverse au temps pour moi bon là du coup la jing perd énormément de femmes et là elle va au bot pourquoi il ya plus rien au bot pourquoi tu vas au bot pour quelles raisons pour quelles raisons vous revenez de la base vous vous demandez sur quelle lane je dois aller là fallait aller au top parce qu'il ya une bon la wave serait probablement mort peut-être que vous arrivez mais il y en a une après que vous pouvez prendre facilement alors que là il ya déjà Yasuo sur cette lane ça sert à rien d'aller sur une lane où il ya déjà un mec qui ferme en 1v1 qui a besoin de ferme qui a besoin d'expect laissez le tranquille il est là pour attirer des ans sur lui alors du coup ce qui se passe c'est que comme la jing est allé au bot je suppose que la harry s'est dit on va pouvoir prendre la tour effectivement c'est la dernière t1 qui reste c'est l'objectif de team le problème c'est que bon il ya encore des creep ici c'est un peu le bazar il ya des gens qui meurent bon il ya moyen de prendre cette tour je pense du coup vu qu'ils sont trois alors que fait la jinx jinx il faut taper la tour ok juste la tour on va pas s'embêter à chaise alors qu'on sait pas ce qu'il ya derrière voilà alors là il ya moyen peut-être de prendre des kills oh oui yasuo il peut y aller la harry elle a super oh la harry c'est un one shot allez jinx on tape on tape allez oh sérieusement je suis sûr que le vegar là il meurt la jinx elle peut prendre le kill facilement là vous récupérez quand vous tuez la tourelle vous récupérez votre passif donc il faut foncer sur les ennemis c'est parti hop la jinx elle met une auto elle recule alors que sa team a foncé dans le tas vous voyez votre team qui fonce dans le tas vous y allez ouais la harry a mis le bisou mais le luthier est parti d'abord allez là il ya moyen de mettre une auto ok peut-être une deuxième non bon la deuxième passe pas visiblement elle peut pas faire autrement allez là on repasse en mode en mode site là et on tape cette lulu ok la roquette est bien placée très bien vous auriez pu taper la lulu deux fois la roquette c'est très très bien joué alors le yazuo tente le dive ok un zap qui est tenté par la jinx bon là vous pouvez pas faire grand chose en tant que jinx vous n'allez pas vous souci de ce tour la lulu est morte il ya twitch que fait la jinx mais que fait la jinx vous devriez être en train de taper la tour au moins et au mieux vous devriez être en train d'aller le yazuo parce que a été le yazuo parce que maintenant que l'équipe sont arrivées vous pouvez traverser qu'est ce qu'elle fait c'est pas fini le fait il ya encore des gens je sais pas vous avez la minimap ou alors vous pouvez décaler votre caméra vous le voyez là il faut aller aider yazuo que fait la jinx ok le yazuo a pris le kill bravo à lui mais encore une fois c'est lui qui fait tout à la jinx finalement revient pour venir taper la tour maintenant ok donc là déjà elle aurait pu mettre 10 autos de plus sur la tour le ringard est mort c'est le moment où il faut bas les pyromacheurs sont très bien placés malheureusement je pense que ringard courra assez vite ce flash sert à rien vous êtes mort que flash gaspillé il gaspillé vous allez en plus passer par un bush quand vous passez dans un bush avec ringard le ringard il vous sauve dessus donc là vous avez perdu flash et il bêtement vous étiez mort c'est mort et c'est bien dommage c'est bien dommage est ce qu'il y aurait un moyen et moyen d'éviter cette arrivée du ringard est-ce qu'il y aurait moyen de le prévoir on la saura qu'elle va tuer le ringard ok est-ce que jinx avait une trinket à ce moment là on va regarder jinx avait deux trinkets donc un réflexe quand vous tapez ces tours là c'est pareil de l'autre côté vous mettez une ward à travers le mur vous mettez une ward ici vous mettez une ward ici et puis enfin pareil en symétrie une ward ici ou une ward ici comme ça vous voyez les gens arriver après bon là elle l'a vu arriver le ringard il a tué yazu en one shot et de toute façon même si les pyromacheurs étaient très bien placés elle a pas assez de mobilité pour se barrer et elle a pas assez de mobilité pas seulement parce que c'est ringard mais aussi parce que elle a toujours pas de bottes à 23 minutes de jeu acheter des bottes acheter des bottes c'est hyper important parce que là vous avez vu la lulu la lulu tout à l'heure on a dit il manquait une auto mais si vous avez des bottes vous vous déplacez beaucoup plus vite et l'auto je peux vous garantir vous pouvez la mettre sur la lulu en plus vous avez de la vitesse d'attaque avec les jambières du berserker donc vous auto attaquez plus vite non non la lulu elle était morte 100% avec des bottes bref reprenons un petit peu donc là la game va partir de plus en plus en live on commence à rentrer dans ce que j'appelle le mid game oula alors là il s'est passé quelque chose de très triste alors y'a un drake qui a été fait sauf que le Yasuo lui avait l'air d'être un peu seul pendant que sa team faisait le drake donc c'est dommage du coup s'il fait tuer par Trinamer là Harry racle le bisou ici Trinamer va être un danger la team vient essayer d'aider mais à mon avis la Harry va mourir ouais la Harry est morte oh et la Jinx du coup s'est catch par Twitch ah ouais c'est la catastrophe là c'est l'effet l'effet typique où il y a un joueur qui fait n'importe quoi qui est pas avec sa team du coup il meurt mais il y a un autre joueur qui a essayé de l'aider mais du coup cet autre joueur meurt du coup les autres joueurs essaient de l'aider et du coup ces autres joueurs meurent enfin c'est il y a personne qui fight en fait il y a juste tout le monde qui se fait défoncer les uns après les autres et ça c'est typique de la solo queue et c'est vraiment très très malheureux c'est vraiment très très malheureux après ça se serait peut-être mieux passé si la team après le drake s'il est trois donc Jinx, Soraka et Yi avaient bougé peut-être avec la Harry pour aller aider Yasuo puisque c'était clairement enfin il y avait il y avait deux possibilités soit vous allez prendre cet objectif après avoir pris le drake soit vous récupérez le farm vu que le Yasuo était en train de se faire taper je pense que c'était plus logique d'aller d'aller par là mais ça aurait été aussi risqué un team fight avec le twitch qui pilonne qui est overfait je sais pas comment ça se serait passé bref du coup un peu là c'est un peu what the fuck dû à la solo queue et c'est difficile d'éviter ce genre de situation si ce n'est ne pas il y a des fois on peut aider les mates il y a des fois on peut pas et là bon le passage était malheureux je comprends d'être passé par là mais du coup ils sont fait attraper par le twitch invisible c'est pas de chance il était là et de toute façon la Harry n'était plus sauvable à partir du moment il y avait ringer tombé la merde bon sur la suite j'ai pas grand chose à dire parce que du coup à cause de ce team fight absolument catastrophique où il y a eu quatre personnes de mortes les adverses ont pris le Nashor du coup là ils pushent ils prennent la tourmie ils prennent la deuxième le Yasuo et la Harry se sont fait tuer je sais pas trop comment donc c'est triste faites attention quand vous avez quand vous avez Nashor ça ça enfin faut défendre hein faut défendre le Nashor est tombé euh ok difficile d'aller défendre ça en v3 du coup du coup la tour tombe en plus les adversaires ont été malins ils ont bac au moment où la Harry revenait ça c'est les conséquences du Nashor et c'est les conséquences d'un team fight donc là c'est un snowball d'ordre c'est pas comme le snowball sur la lane on a vu tout à l'heure où grâce à un avantage d'xp les adversaires ont pu rouler sur la lane là c'est un snowball de metagame sur les objectifs l'objectif enfin le team fight vous permet d'obtenir sur donc c'est sur une erreur le team fight vous permet d'obtenir le Nashor qui vous permet d'obtenir deux trous c'est ça c'est le snowball des objectifs pas grand chose du coup à dire qu'est ce que vous avez à faire comme j'ai dit vous restez avec votre team vous essayez de jouer les objectifs tout en surveillant le farm que vous voulez aller prendre vous pouvez aller prendre là c'est un peu triste qu'ils soient les deux solo laners sur la même lane il y aurait plutôt fallu aller prendre du farm au mid du coup soit pour Yasuo soit pour Jinx l'idée c'est d'essayer de se répartir un minimum les lanes entre les trois solo lane vous pouvez aussi fermer dans la jungle s'il y a des camps à l'occasion ça ne fait pas de mal on va approcher de la fin de cette game du coup je pense que vous avez vu l'essentiel l'essentiel c'était vraiment 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 cette phase de lane qui a été raté sur plein plein de points alors qu'il y avait des avantages faciles à prendre qu'est ce qui s'est passé ici ok un engage de rengar mais il n'y a pas plus neutrine d'amère il s'est fait bisou mais je pense qu'il est encore sous ulti oh il y a le veigar derrière il va one shot barry ok du coup c'est du 1 pour 0 ça va déboucher sur l'objectif je suppose du dragon c'est pas très important le dragon de l'air a ce statut le dragon de l'eau a ce statut de toute façon bon la game la game va être compliquée la game va être compliquée pour l'équipe des rouges là la jinx met peu de dégâts en teamfight mais on en a on n'a pas eu de vrai vrai teamfight pour l'instant je suis à la limite je peux regarder cet échange cet échange qu'il ya eu ici on peut regarder la jinx elle met un zap sur le train de la mer là ça sert à rien de taper le train d'amener il est sous utile là c'est très mauvais pourquoi vous avancez pourquoi vous avancez là il fallait reculer en pas reculer dans la météorite non plus mais il fallait reculer qu'est ce que qu'est ce que jinx l'a fait en front line alors du coup est ce qu'elle va le payer non non elle le paye pas parce que les deux recul et ringard n'a pas son jump n'a pas son ulti mais attention à ça attention à vos avancées un peu un peu hasardeuse ok bon jinx pouvait pas placer trop d'auto de façon sur ce fight c'était pas vraiment un fight qui s'est poursuivi il ya eu le one shot de l'égard et puis point ok le yazuo qui va tenter l'engage via les creeps c'est pas mal il a chaud pour il a chopé les deux il a pas pris le stun il va le prendre maintenant l'arri qui fonce dans le tas les deux sont morts le twitch ensuite c'était one shot et ben voilà c'est le team fight est ce qu'on regarde là bon ok bah est ce qu'on regarde l'impact de la jinx sur ce team fight elle a rien fait la jinx là dessus bah en même temps elle peut pas se déplacer aussi vite est-ce qu'elle a des bottes voilà les bottes aurait servi à rien le yazuo et harry ça se déplace trop vite mais oui il ya toujours pas de bottes à 33 minutes de jeu donc ça c'est un pur scandale elle a mis la roquette donc c'est très bien c'est tout ce qu'elle pouvait faire et d'ailleurs c'est peut-être la roquette qui tue la lulu ouais c'est la roquette qui tue la lulu donc c'est très bien c'est tout ce qu'elle pouvait faire la jinx en plus du coup elle récupère elle récupère son bonus qui lui donne de la mousse fit donc là elle peut vraiment rentrer dans le fight bon le fight est déjà gagné à ce moment là mais pourquoi pas là il faut taper le trim d'amère très bien c'est ce qu'elle fait ok elle est peut-être un peu proche du trim da ça sert à rien de s'avancer à ce point le trim da s'en sort bien joué ensuite on focus la tour on prend toutes les tours et je suppose que là la game est gagnée donc bah ok ok la jinx gagne cette game quand même après en termes de bah elle est pas elle est pas morte trop souvent c'est raisonnable la soraka est pas mal morte mais après bon la jinx était quasiment jamais dans les fights elle est mort trois fois en lane et après il ya eu aucun fait genre jamais donc je sais pas ce que ça donne en dégâme et à mon avis ça doit pas être beaucoup après c'est vrai que dans des teamfights des teamfights 5v5 il n'y en a pas eu beaucoup d'un autre côté dans cette game est-ce que vous vouliez prendre des teamfights quand vous savez que vous avez le twitch en face qui était overfell rengar aussi était bien bien fait enfin ils étaient tous fait donc ouais finalement c'est peut-être mieux qu'il n'y ait pas eu de teamfights que ça soit une série de catch et là c'est vrai que jinx est pas forcément la meilleure si la game s'était prolongée jinx aurait eu de plus en plus d'impact un vrai teamfight parce qu'on a dégari sa découpe après bon je sais pas combien de temps il aurait fallu que la game se prolonge parce que comme il ya très très peu de farm et très peu de kill assist il ya très très peu de gold et du coup ouais il ya deux items à 34 minutes ça va encore mais là vous devriez avoir déjà complété enfin vous devriez avoir ça plus vos bottes tout ce qu'elle a plus les bottes au moins donc c'est à dire faudra avoir au moins 1100 gold de plus là c'est quand même un peu de geste on le twitch si on compare évidemment il a déjà trois items et bon lui il a pris des kills et il avait plus de farm mais déjà rien qu'avec 50 cs en plus vous avez vos bottes bon allez il a quand même gagné la game il a quand même gagné la game ils se sont fait avoir à plusieurs reprises par le twitch finalement ils ont ils ont perdu la tour après la défaite après la perte de la tour comme je l'avais dit c'était la meilleure chose qui pouvait leur arriver parce que du coup ils ont plus à se confronter à cette botlane et du coup ils ont plus la jinx a plus a plus lâché de kill elle a plus feed après bon même si son impact était était pas proche de zéro dans dans les teamfights et dans les dans la game dans la suite elle a quand même eu deux bonnes requêtes qui ont permis de prendre des kills ça ça fait la diff après le reste du temps bah heureusement elle était dans la team qui a permis de gagner les teamfights et qui a réussi à carry les teamfights ce cette quadruple mort ici qui a débouché sur un achat a failli coûter très cher à la game ils ont quand même réussi à à tout retourner sur un teamfight donc tant mieux bah on va s'arrêter là du coup pour l'analyse vous avez vu j'ai été très précis et très très détaillé sur les premières minutes de jeu sur la phase de lane après j'ai passé un petit peu plus j'ai fait des coupures etc et puis je répète un peu souvent les mêmes choses sur le positionnement en mid game parce que bah voilà c'est les priorités qu'il faut cibler et faites attention à ça j'espère que à travers cette analyse de replay vous allez vous retrouver vous joueur vous allez vous allez voir qu'il ya des choses que vous faites aussi et que vous ne devriez pas faire et vous allez comprendre du coup qu'est ce qu'il faut corriger en priorité j'espère que du coup le joueur de cette jinx pour qui je fais la vidéo à la base en fait va aussi voir vraiment quelles étaient les choses qu'il aurait pas dû faire le haras en lane à l'auto attaque quand vous n'avez pas à farm quand vous êtes derrière sur la lane faites attention à ce twitch qui va vous engage dès que possible donc le passage niveau 2 est dangereux le passage niveau 6 est dangereux et après en mid game donc là je fais le bilan je répète un petit peu en mid game vous mettre avec votre team pour aller prendre les tours les dragons etc tout en surveillant les vagues de farm pour aller récupérer les vagues de farm quand elles arrivent sous la tour et on fait des allers retours comme ça et et surtout surtout acheter des bottes bon allez voilà je vous laisse ici j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez vous pour la prochaine salut à tous